Je m'appelle Mina, j'ai 33 ans, j'habite en région parisienne et puis je travaille dans le conseil aux entreprises. Donc voilà, je pense que dans les grandes lignes... Enchantée, 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 enchantée. Alors, on est là vraiment dans une belle conférence, on parle de guérison intérieure, on parle de restauration dans notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Et tu es en train de passer par ce process-là, tu es pratiquement vers la fin du process, notamment par rapport à éclosion. Alors, comment est-ce que tu m'as rencontrée, comment est-ce que tu as entendu parler de moi ? Comment ça s'est fait ? Alors, comment ça s'est fait, c'est que moi, j'ai été connectée à un ministère qui s'appelle JFM, Jeunes filles modèles, qui travaille vraiment au niveau de l'accompagnement des jeunes filles pour qu'elles soient restaurées et établies dans leur identité. pour pouvoir se déployer dans leur destinée. Et donc, Laura, tu es une des partenaires de ce ministère, qui soutient beaucoup le ministère. Et donc, c'est à travers le ministère que je t'ai rencontrée, donc il y a un an. Et puis, j'ai eu l'occasion de te suivre du coup de loin par rapport à tes activités avec les accompagnements, les conférences que tu as organisées en ligne. Et puis sinon, on se retrouvait sur les temps de ministère. Et je tiens à préciser que pour moi, c'était important parce que ça m'a permis aussi quelque part déjà d'observer de loin et de voir qu'il y avait vraiment déjà cette intégrité qui était là, ton cœur pour le Seigneur et le fait que, voilà, c'est vraiment un ministère ce que tu fais et que tu le fais à cœur. Et donc, ça m'a aussi sécurisé après pour faire le pas pour le programme. Mais ça, ça m'a vraiment permis de voir tes relations aussi avec les leaders de ce ministère-là. Ça m'a vraiment encouragée aussi parce que du coup, j'étais en confiance. D'accord. Et quelle était ta situation avant que tu n'étais pas éclosion ? Je pense beaucoup de blessures par rapport au passé, notamment l'enfance. Donc, j'ai déjà fait pas mal de programmes, que ce soit des formations ou des accompagnements. Et donc, Dieu avait déjà travaillé sur certains points. Clairement, moi, ce qui me manquait vraiment avant d'intégrer Éclosion, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses que je comprenais chez moi. Je comprenais beaucoup de choses qui n'allaient pas. Pourquoi ça n'allait pas ? Mais ce n'est pas pour autant qu'il y avait un changement. Donc, j'étais vraiment dans cette situation où j'étais aussi fatiguée de ne pas avoir de changement, de continuer à être dans une relation qui était très compliquée avec moi-même, très dure avec moi-même, ma relation avec les autres, vraiment beaucoup de difficultés à mettre des limites, beaucoup de difficultés à pouvoir prendre ma place en fait, tout simplement dans les relations et puis à exister dans les relations. Donc, c'est là où j'étais. Et donc, en fait, tu fais le pas et tu entèges à Éclosion. Est-ce que ça a été difficile de prendre l'appel puis de sauter là-dedans en sachant que ça va te demander un certain investissement et qui était dans une situation particulière, je précise. Oui, c'était dans une situation très particulière. Donc, pour moi, c'était vraiment un pas de foi, notamment au niveau des finances. C'était un vrai pas de foi. Donc, oui, prendre le pas n'a pas été évident, mais en même temps, j'avais la conviction que c'était vraiment Dieu qui m'attendait là, que c'était une invitation divine. Et ça, j'en profite pour le dire à chacune. C'est pour ça que quand j'en parle à des gens autour de moi, je leur dis priez sérieusement et demander à Dieu parce que je crois que joindre ce programme, c'est vraiment une invitation divine, un rendez-vous divin. On n'est pas là pour que toi, tu nous donnes des clés. On va vivre ça, mais on est vraiment là pour rencontrer Dieu autrement et être guéri par lui, en fait, au travers de ces rencontres. Et donc, moi, déjà, quelques mois, quelques semaines avant, Dieu avait commencé à me parler. Il me parlait souvent du mot Éclosion. Il me disait, laisse éclore la fleur que tu es. Mais ça revenait partout. Et donc, je me rappelle le jour où tu parles du programme Éclosion, on était sur une réunion de prière, justement, avec notre ministère. Et tu nous dis qu'il doit vous quitter parce que j'ai une conférence pour présenter mon prochain programme Éclosion. Et donc, je me suis connectée, du coup, sur ta conférence et j'ai écouté. Je savais que Dieu était en train de me conduire là. Et donc, au moment de prendre le pas de foi, j'ai prié. J'ai vraiment eu la conviction. J'étais convaincue que ma situation financière allait s'arranger dans les deux semaines ou au maximum de mois d'après. Ça n'a pas été le cas, mais là, je sais. Oui, effectivement, c'est important de le dire parce que Dieu a pourvu à chaque état. Dieu a vraiment pourvu. Et puis, voilà, tu as aussi fait preuve d'une grande compréhension par rapport à ça. Et moi, ça a vraiment été… En soi, c'était un pas de foi pour moi, mais ça l'était aussi pour toi parce que vu ma situation, tu ne savais pas si j'allais être en mesure. Du coup, d'assurer au niveau financier, mais tu as fait confiance à Dieu que s'il m'amenait, il pourvoirait. Et moi aussi, je lui ai fait confiance pour ça. Et ça n'a pas toujours été facile, mais il a toujours pourvu. Et donc, pour moi, le plus difficile au niveau de m'inscrire, c'était vraiment ça, de me dire, est-ce que j'y vais en n'étant pas sûre de la provision? Mais voilà, c'était le pas de foi. Et puis, Dieu a été fidèle. Amen, amen, amen. Donc, tu rentres dans l'éclosion et comment ça se fait un choc? Donc, est-ce que c'est intense pour toi? Comment ça se passe? Avant qu'on ne parle de l'impact que ça a eu, aujourd'hui, j'ai décidé que je n'allais pas plutôt être pressée pour rester dans les une heure là. Donc, je me suis déjà excusée. Du coup, cette pression-là, je l'ai enlevée. Donc, je vais prendre mon temps et savourer à fond ce que moi je suis. Donc, voilà. Donc, je te laisse répondre. Ok, donc, c'est très intense comme programme. Et je pense que, du coup, il faut vraiment être à un moment de notre vie où on a vraiment envie de changement. Donc, où on en a marre littéralement de là où on en est. Et où on est prêt à investir vraiment le temps et l'énergie qu'il faudra pour vivre ce changement parce que ça ne se fera pas sans nous. Toi, tu nous portes beaucoup. Tu nous apportes beaucoup d'enseignements. Tu pries pour nous. Mais il y a vraiment tout un travail qui se fait entre le Saint-Esprit et nous. Donc, ça, c'était intense. On prie beaucoup aussi dans l'éclosion. Donc, on a vraiment tous ces temps de prière. Chaque semaine, tous les dimanches, on avait un temps de prière juste pour préparer la semaine. Donc, il n'y a même pas un temps spécialement pour les enseignements ou travailler sur le programme, mais qui est juste pour prier pour la semaine, pour prier pour le programme, pour prier pour nous. Pendant chaque session, on prie. Donc, en fait, ce qu'on a vécu là, tout de suite, on a commencé à prier en langue et puis à libérer des paroles. Ça, c'est le quotidien de l'éclosion. Donc, on est tout le temps vraiment dans cette dimension spirituelle de prière. On a fait des exercices à faire, mais en même temps, on a le temps de les faire. On les fait avec le Seigneur et ça va creuser en profondeur. Donc, c'est vrai que oui, c'est vraiment intense. Mais pour moi, je ne regrette absolument pas. Ça vaut largement le coup. Amen. Amen. Donc, maintenant, on va faire un peu le bilan. C'est quoi l'impact au niveau de ta relation avec Dieu? OK. Donc, l'impact au niveau… Alors, déjà, je vais peut-être juste rajouter quelque chose par rapport au programme, déjà, de manière générale. Parce que j'avais noté des points que moi, j'avais vraiment apprécié. Donc, déjà, vraiment… Avant tout, cette dimension de prière, parce que comme je disais, j'ai fait aussi beaucoup d'autres programmes avant. Et ce que j'ai retrouvé dans les closions que je n'ai pas retrouvé dans les autres programmes, c'est la dimension de prière, c'est la profondeur de prière dans lesquelles on va. Donc, que ce soit les prières qu'on a chaque semaine avant de commencer la semaine, les prières pendant les temps de programme, le fait que pendant le programme, on est même à l'écoute du Saint-Esprit. Et si à un moment donné, le Saint-Esprit vient faire comme là où il nous met tout en pause pour qu'on prie, qu'on va prier, c'est conduit par le Seigneur. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment un facteur de changement et de transformation essentiel, en fait. C'est le facteur fondamental qu'on retrouve là. Ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment que le cadre est très sécurisé, très safe. Donc, on est dans un cadre bienveillant où chacune peut, à un moment donné, vraiment se sentir libre et d'exprimer des choses. Donc, moi, j'ai exprimé des choses que je ne pensais pas exprimer dans un cadre de groupe, parce qu'on était vraiment dans cette sécurité, ce cadre qui est bienveillant. Le fait que le programme est personnalisé, ça, tu le personnalises vraiment pour les besoins des filles qui sont dans la cohorte. Et donc, ça, je l'ai vraiment ressenti, moi, au niveau du travail qui était fait. C'est que chaque session était construite de manière à ce qu'il y avait quelque chose pour moi, en fait, spécifiquement. Ce n'était pas quelque chose de général dans lequel je venais piocher pour voir comment ça me parlait. C'était qu'il y avait quelque chose pour moi, il y avait quelque chose pour chacune des filles. Et donc, on pouvait vraiment construire sur ça. Et puis aussi, au niveau de l'accompagnement individuel, généralement, dans ces programmes-là, on n'a pas en plus de l'accompagnement individuel, mais là, c'était le cas. Et j'ai vraiment vu ta disponibilité, ta bienveillance et que le fait que tu prends le temps même là d'aller en profondeur avec nous. Ce n'est pas parce qu'on a abordé ce sujet en accompagnement de groupe qu'en accompagnement individuel, si on ressent le besoin d'aller plus en profondeur, on ne va pas y aller. Et ça, vraiment, ce sont autant de choses qui, pour moi, font aussi une différence dans le programme. Donc, voilà. Pour revenir à ta question sur ma relation avec Dieu, les impacts que j'ai vus, d'une part, c'est une intimité qui s'est approfondie. Alors, c'est intéressant d'ailleurs comment ça se fait parce qu'en travaillant sur les blessures, on ne s'imagine pas forcément qu'on a des blessures dans notre relation avec Dieu. Et là, c'était la découverte de me dire, ah, ben si, en fait, il y a plein de situations dans ma vie que j'ai vécues et que inconsciemment, il y avait une blessure par rapport à Dieu, mais consciemment, on se dit, c'est Dieu, on ne peut pas être en colère contre lui, en tout cas, on ne peut pas être blessé par rapport à Dieu. Donc, on ne le voit pas. Et là, le fait que le travail était toujours conduit avec le Saint-Esprit, qu'on était encouragé à prier, de demander au Saint-Esprit de révéler, il pouvait vraiment mettre le doigt sur des situations spécifiques. Et du coup, ça a été l'occasion pour moi de pouvoir vivre une guérison, en fait, par rapport à ces choses, de pouvoir les amener à Dieu et de dire, ben Seigneur, c'est vrai que, voilà, il y a eu telle situation que j'ai vécu comme ça. Mais aujourd'hui, je renonce à ça et je me repends et puis je reçois son pardon. Et du coup, ça m'a vraiment amenée dans cette dimension d'approfondir mon intimité avec lui parce que plusieurs fois, enfin, tout le temps, en fait, tu nous renvoies à Dieu. Tu n'es pas un gourou qui nous donne les réponses à tout. Et ça, je tiens à le préciser parce qu'il y a eu des fois où on vient avec des questions, limite, on préférait même que tu nous donnes une réponse comme ça, c'est fait. Et l'angle de fois où tu nous dis, ben, est-ce que tu as ouvert la discussion avec Dieu? Alors, cette phrase, je m'en rappellerai. Tu nous dis, va ouvrir la discussion avec Dieu. Je disais, mais Dieu va prendre la discussion avec Dieu. En tout cas, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu. Et à plein de fois, il y a des sujets pour lesquels je disais, mais Dieu ne va pas me parler de ça. Et tu me disais, ben, essaye quand même et puis après, on verra. Et à chaque fois, je revenais, j'étais ébahie de dire, mais en fait, Dieu, il m'a parlé, il m'a dit ça, ça, ça. Et donc, ça m'a appris à développer d'autant plus cette capacité à juste aller vers Dieu en premier, à m'attendre à Dieu, à lui poser des questions, à lui exprimer ce que j'ai sur le cœur. Et puis juste, c'est extraordinaire, vraiment. Ma relation avec Dieu, ce n'est pas là où je m'attraîne plus sur ce programme, mais elle a été vraiment juste transformée. Je suis ressortie avec plus de confiance, plus de foi, même face aux situations qui paraissent impossibles, où avant, j'aurais cherché mes propres solutions. J'aurais vraiment fait toutes sortes de calculs humains. Maintenant, je viens juste à Dieu. Je lui dis, papa, voilà, il y a telle situation. Je m'attends à toi. Je prends sur toi et je te laisse. Ce n'est pas toujours confortable, mais vraiment, je vois sa main. Et aussi, avec tout ce parcours, maintenant, je sais que je sais que je sais que Dieu me parle et que je l'entends. Amen. En fait, amen. Amen, amen. Je sais, je sais, je sais. On ne peut plus me faire douter. Mais ça, ça a été un combat pendant des années, en fait. Moi, dans ma marche chrétienne, c'était, je pensais que voilà, Dieu parlait aux autres. Dieu ne me parlait pas. Ou alors, Dieu me parlait, mais je ne l'entendais pas. Donc, j'étais tout le temps dans le doute. Quand je recevais des choses, je n'étais pas sûre, je n'osais pas. Mais vraiment, il y a un travail qui s'est fait à ce niveau-là. Je ne sais même pas à quel moment ça a switché, mais je sais juste aujourd'hui que cette confiance est là. Et puis enfin, le dernier point, c'est vraiment, je ressors avec plus de faim et de soif de Dieu. Et j'ai même commencé à faire cette prière. C'est, Seigneur, donne-moi plus faim et soif de toi. Je trouve que ce programme-là est tellement centré sur Christ et sur l'œuvre du Saint-Esprit que ça nous montre juste à quel point on a besoin de Dieu dans toutes les dimensions de nos vies. Ça nous ramène, en fait, à sa souveraineté, au fait qu'on est appelé à dépendre de lui complètement. Et ça donne envie de se laisser encore plus façonner par lui, de travailler notre caractère. Et juste, voilà, ma vie, mon désir de grandir dans ma vie de prière a juste grandi. Enfin, vraiment, il y a eu un impact phénoménal dans ma relation avec Dieu et ça continue à se construire. Amen. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Donc, on revient au deuxième point, l'impact de ta relation avec toi-même, puis avec les autres. Ok. Dans ma relation avec moi-même, déjà, j'avais beaucoup... La culpabilité, c'était vraiment un gros bloc chez moi, la culpabilité et la honte. Et c'est extraordinaire parce que Dieu a travaillé là à un tel point que je me suis retrouvée dans une situation à un moment donné il y a quelques semaines. Et c'est là où j'ai vu, en fait, le chemin qui avait été parcouru, où, bon, littéralement, j'ai pris une mauvaise décision parce que, malgré le fait que je ne le sentais pas, je l'ai fait. Et après coup, j'ai compris que, bon, voilà, c'était le Saint-Esprit qui me donnait un feu rouge, mais j'y suis allée quand même. Et déjà, avant la moindre petite situation, j'aurais culpabilisé comme pas possible. Alors là, en plus, en me disant, ah, en plus, Dieu m'a prévenu, mais bon, je ne sais pas, écoutez. Ça aurait été la fin du monde. Et je me rappelle, en fait, être là en train de prier, vraiment me repentir déjà auprès du Seigneur en lui demandant pardon, m'attendre à sa grâce pour réparer mon erreur et me relever en me disant, mais en fait, Mina, je t'accorde, tu as le droit à l'erreur, en fait. C'est humain et c'est en faisant les erreurs qu'on a. Et ça, je sais que ça, c'est un truc direct du programme parce que tu as dit une fois une phrase qui m'a marquée et qui est restée, c'était en gros, si tu n'es pas prêt, si tu ne veux pas faire d'erreur, tu n'es pas prêt à marcher avec Dieu parce que tu es humain et les erreurs, tu en feras. Mais Dieu va te faire grandir à travers ses erreurs. Cette phrase-là, ça avait été une gifle pour moi parce que moi, j'étais mise, il fallait que tout soit part, je n'avais pas le droit à l'erreur, quoi. Je faisais une erreur, c'était la fin du monde, c'était terrible. Et de juste, mais le fait, là, c'est venu tellement spontanément de me dire, mais en fait, je m'accorde le droit à l'erreur et je fais confiance à Dieu pour réparer. Pour moi, c'est vraiment une énorme victoire quand je sais d'où je viens. Un autre point, c'est que je commence vraiment à m'apprécier, à m'accepter. Là où avant, où il serait peut-être été difficile de me regarder en photo ou dans un miroir, c'est en train de changer avec les exercices que tu nous as donnés. Et je me dis, ah, ben finalement, Seigneur, vraiment ce verset qu'il dit dans le psaume 139, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables et je le reconnais. Ça fait des années que j'essaie de me le dire et que, bon, ça ne change rien dans ma tête. Et là, pour la première fois, je deviens capable de juste rendre grâce à Dieu en disant, ben en fait, Seigneur, tout ce que tu as créé en moi, en fait, il y a un but pour la manière dont tu m'as créé. C'est beau à tes yeux parce que ta création est belle et en ça, ben c'est beau à mes yeux. J'apprends à m'accepter. Je pose aussi un autre regard sur les situations de ma vie que j'ai vécues longtemps comme des échecs et qui, pour moi, en fait, étaient comme des chaînes, des boulets à mes pieds qui m'empêchaient d'avancer. Et aujourd'hui, il y a vraiment toute cette libération qui se fait. Je suis moins dure avec moi. J'apprends aussi à poser un regard plus positif sur ma vie et sur moi-même, à voir davantage ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas. Ça, c'est vraiment en cours de développement, mais ça a commencé avec l'éclosion. Et donc, je trouve que ça change, la donne, justement, parce que quand on est dure avec ça, on va avoir tendance à voir ce qui ne va pas, nos défauts, nos faiblesses. Et là, c'est d'apprendre juste à rendre grâce à Dieu pour là où je suis aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas arrivée, mais en tout cas, je ne suis plus là où j'étais et je me connais sans doute. Et le dernier point aussi, c'est vraiment par rapport à la honte, qui était un gros bloc chez moi. Et je vois qu'il y a beaucoup de progrès qui s'est fait parce que j'ai osé mourir dans le programme sur des points où je n'aurais pas osé. Et maintenant aussi, dans certaines situations où avant, j'aurais été tellement, j'aurais ressenti un tel sentiment de honte que je serais là à essayer de me cacher. Ce n'est plus le cas, en fait. Je vois que Dieu a vraiment brisé quelque chose à ce niveau et qu'il y a son honte. Donc, gloire à Dieu. Pardon. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. En fait, tu me prends tous les mots. J'ai juste envie de te dire continue, continue. Donc, on va au troisième pilier, dans ta relation avec les autres. Quelle est la voie que ça aille? Oui, la relation avec les autres. Ça a été un gros bloc, ça. Le pardon, le fait de l'interprise, de juste. Et puis, pour moi, ça a été aussi une acceptation. Il y avait un gros travail d'acceptation de mon histoire. Dans mon histoire, il y a eu certaines blessures, certaines carences. Et il y a vraiment eu tout un travail, un exercice que tu m'as donné à faire de vraiment tout lister. Et en ayant pardon. Pardon, 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 bon. En tout cas, il y a eu un gros travail d'acceptation. Désolée. Il y a eu un gros travail d'acceptation de mon histoire. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait, dans le processus de pardon et de lâcher prise. Et je sais qu'il y a des situations relationnelles qui étaient compliquées pour moi, sur lesquelles j'avais du mal à lâcher prise depuis des années. Et là, il y a vraiment eu un tournant à un moment donné dans cet exercice de pardon. J'ai beaucoup pleuré. C'était très dur. Ça allait chercher jusque dans mes entrailles, alors que des exercices de pardon, j'en ai fait plusieurs fois. Et comme quoi, en fait, parfois, on pense qu'on a pardonné, mais il reste des bouts. Et Dieu vient mettre le doigt là où il faut. Et de juste pouvoir pardonner, de pouvoir libérer. J'ai été capable, pour la première fois, de vraiment prier, en fait, pour ces personnes. Mais de les bénir, et ça venait du cœur. Ce n'était pas juste de les bénir avec ma bouche, parce que Dieu dit, il faut bénir. Et pour prouver que j'ai pardonné, c'était vraiment, ça venait du cœur. Donc, le pardon était un gros morceau pour moi. Et j'ai vécu une nouvelle libération à ce niveau-là, par rapport à certaines attentes que je pouvais avoir et que je n'ai plus. Et puis, le gros bloc aussi pour moi, c'est le fait que je me suis déconnectée des attentes des autres. Donc, c'est un processus qui est encore en cours, mais ayant appris, en fait, grandit, en m'adaptant toujours aux attentes des autres, en étant toujours dans l'attente de faire plaisir, de correspondre, en fait, à ce que les autres attendaient de moi. Quelque part, je me suis un peu perdue, en fait, dans ça. Je ne savais même plus vraiment qui j'étais, tellement j'avais appris à être celle qu'on me disait que je devais être. Et ça, ça a été vraiment très, très douloureux aussi, de prendre d'autant plus conscience de ça et de pouvoir poser cet acte, en fait, devant Dieu, de dire, mais en fait, je viens me déconnecter des attentes des autres. Je viens casser tous ces moules dans lesquels on m'a mise. Et Seigneur, j'ai choisi vraiment de me reconnecter à la vraie moi. Et je ne sais même plus complètement qui elle est. Mais je crois que le Seigneur, il vient révéler petit à petit, et c'est le processus dans lequel on est actuellement, dans lequel tu m'accompagnes. Mais de juste pouvoir dire que je renonçais, en fait, à être celle qu'on attendait de moi et que je choisissais d'être celle que Dieu dit que je suis, en acceptant aussi le fait qu'il y a des personnes pour qui ça allait être compliqué à accepter et que ça pourrait toucher des relations. C'est vraiment une grosse victoire pour moi. J'ai appris à mettre des limites, à oser dire non, dans les contextes dans lesquels avant, je n'aurais jamais osé. Il y a des fois où j'ai dit des choses. Littéralement, après, je me suis allongée sur mon lit. Je me suis dit, attends, c'est moi qui ai parlé là. Parfois dans les contextes professionnels, familiales, enfin, des endroits où je n'aurais jamais osé dire certaines choses. J'ai vraiment pu exprimer les choses dans l'amour, certes, mais j'ai pu les dire. J'ai pu exprimer mes valeurs à moi. J'ai pu dire non, parfois. Et puis, voilà, beaucoup de choses ont vraiment bougé. Et puis, voilà, c'est un cheminement qui continue. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait. Parce que je ne suis pas la même femme que j'étais quand j'ai commencé. Et ça, je le pense vraiment. Amen, amen, amen. Et c'est quoi ton coup de cœur par rapport à l'éclosion, la structure, tout ? Quelle est la chose que tu as le plus aimée ? Ou quelles sont les choses que tu as le plus aimées ? De manière générale, c'est ça ? Bon, ton coup de cœur, quoi. La chose que tu as aimée le plus. Ou les choses que tu as aimées. Le programme ou de manière générale, la structure même ? Déjà, une chose que j'ai beaucoup aimée, je n'arrête pas de le dire, c'est vraiment la prière, que tout soit construit sur la prière. Parce que ça nous ramène vraiment au fait qu'on peut comprendre beaucoup de concepts. On peut se comprendre. Mais c'est Dieu qui transforme. Et le fait qu'on soit tellement construit sur la prière, moi, ça m'a ramenée au fait de à quel point j'avais besoin de Dieu et à quel point, parfois, je réalisais que j'avais peut-être plus compté sur des concepts psychologiques que sur l'œuvre du Saint-Esprit en moi pour enterrer une vie. Donc ça, j'ai beaucoup aimé dans la dimension de prière. Et puis, après, dans le programme, de manière générale, je dirais vraiment, mon coup de cœur, ça a été vraiment ce travail d'acceptation. Je n'en dirais pas plus, mais ça a été vraiment ce travail d'acceptation. Parce que je me sentais vraiment liée, en fait, par mon passé, de bien des manières. Et pour moi, très souvent, on disait, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, qui sont appelés selon ses desseins, le meilleur est devant. Oubliant mon passé, je cours vers le but. Mais je vivais vraiment mon passé comme un boulet, une chaîne à mes pieds. Et au fond, je croyais le mensonge qu'à cause du passé que j'ai eu, je serais limitée, en fait, dans le futur que Dieu avait pour moi. Je n'arrivais pas à croire que mon passé ne pourrait pas limiter tout ce que Dieu voulait déployer dans mon futur. De pouvoir faire ce travail d'acceptation, c'est vraiment un boulet qui a été ôté de mes pieds et qui me rend aujourd'hui capable de regarder vers l'avenir et même de voir peut-être des choses que je ne voyais pas avant dans ma vie. Et pouvoir inviter Dieu à venir travailler dans ces endroits-là parce qu'il m'emmenait plus loin, en fait, tout simplement. Donc, je dirais ça. Et puis, les attentes aussi, de pouvoir vraiment renoncer aux attentes, mais particulièrement les attentes des autres, qui pour moi étaient vraiment un vrai fardeau. Et de pouvoir être libérée de ça, c'est aussi, je rends grâce à Dieu pour ça. En tout cas, t'écouter, ça me fait me rendre compte d'une chose. C'est vraiment le Seigneur qui le fait. Parce que ça n'a rien à voir avec lui. Il y a des choses que... Quand je t'écoutais, j'étais vraiment, comment on va dire, je voyais vraiment la grandeur de Dieu parce que je voyais la fille qui était rentrée dans l'éclosion. Et celle que je vois maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est absolument pas la même personne. Même dans le programme, les filles, les témoins, il y a un vrai changement, il y a une vraie transformation. Et j'aurais aimé pouvoir vous dire que c'est moi qui le fais là, c'est moi qui suis la plus performante, là, ceci, là, cela, ma préviée, la gloire et tout. Mais franchement, les filles, c'est pas moi, c'est le centre d'esprit. On se dit, la vérité, je ne restaure pas. C'est Dieu qui restaure. Il va utiliser ma bouche. Oui, il m'a mandatée. Alors oui, il y a une onction qu'il a déposée sur ma vie. Il m'utilise comme ça. Il me plaît de m'utiliser comme ça. Mais c'est Dieu, quoi. Ça n'a rien à voir avec moi. Voilà. Donc, merci beaucoup, Mina. Oui, voilà. Tu voulais dire quelque chose. Effectivement, c'est vraiment Dieu. Parce que moi, je me rappelle des fois où on finit une session. Il y a quelque chose qui m'a tellement secouée que derrière, je continue avec Dieu, en fait. Il vient et puis il continue à me parler. Il y a des fois où tu m'as donné des exercices à faire dans la prière. Et je me rappelle un jour particulièrement où ça m'a pris presque cinq heures dans une journée. Où c'était, je pleurais, je priais, je pleurais. Et le Seigneur l'avait, en fait. Et dans ces moments-là, toi, tu n'es pas là. Mais vraiment, c'est pour dire que le Saint-Esprit, il travaille et continue avec nous à tous les moments. Et c'est vraiment, il fait une belle œuvre. Alors, on lui donne toute la gloire. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui t'écoute, qui se dit, bon, je pense que, je pense que, voilà, qui considère l'option éclosion. Qu'est-ce que tu lui dirais, véritablement, véritablement ? Pour toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ressent la conviction dans ce cœur ? En vrai, je sais qu'elles savent. On le sait toutes. Par rapport à l'éclosion, c'est le Seigneur qui convainc. C'est le Seigneur qui qualifie parce que c'est lui qui sait que dans telle saison, c'est la bonne saison, pourquoi c'est le bon moment. Tu peux y aller. C'est lui qui qualifie, c'est lui qui appelle. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui ressent la conviction dans son cœur, mais qui hésite pour une raison ou pour une autre, pour x, y, y, z raisons. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Pour moi, l'éclosion, c'est vraiment un rendez-vous divin. Donc, généralement, déjà, je dis aux femmes de prier sérieusement pour avoir la conviction du Seigneur, justement. Mais pour une femme qui a déjà cette conviction, moi, je dirais tout simplement, Dieu t'invite, vas-tu y répondre. Parce qu'il y aura toujours mille raisons pour lesquelles on se demande est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ? On va regarder tous les obstacles, l'investissement que ça peut demander et voir toutes les raisons pour lesquelles on pense qu'on ne pourrait pas le faire, pas maintenant, peut-être plus tard. Mais si tu as la conviction dans ton cœur que Dieu te dit oui, vas-y, c'est maintenant, moi, j'encourage juste. Voilà, c'est vraiment juste cette question. Est-ce que tu vas répondre à l'invitation ? Parce que finalement, en venant à éclosion, on n'est pas en train d'aller dans un endroit où nous, on a envie d'aller. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois par le passé, donc je connais la différence. On est vraiment en train de répondre à une invitation divine. Et là où Dieu invite, il capacite. Il va te donner la force pour faire le... pour t'investir comme il faudra en tant et en énergie. Il va aussi pourvoir, pour les finances. Là où Dieu nous invite, vraiment, il capacite, mais dans tous les sens du terme. Donc pour moi, c'est vraiment juste, c'est une invitation divine. C'est pas juste... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et là, à la fin du programme, je peux vraiment attester que c'est ça. Et de le voir comme une invitation de Dieu et de se dire si le Saint-Esprit t'a jamais la conviction dans le cœur, c'est que c'est là qu'il t'attend, en fait. C'est le lieu de t'en rendez-vous divin. Et maintenant, par contre, Dieu est Dieu. Il nous aime tellement qu'il respecte notre libre arbitre. Il ne forcera personne. Et ce sera à l'heure de répondre oui ou non. Donc, voilà, que le Saint-Esprit donne à chacune vraiment la conviction et la force d'obéir à cette conviction, quelle qu'elle soit, pour chacune. Amen, amen, amen. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui que le jour, on va dire, officiellement, il part pour l'entrée d'éclosion, mais officiellement, on va dire que les places sont déjà en train d'être prises. Éclosion sans programme où on n'est pas beaucoup. Et je me rappelle que Mina me disait, Laura, il faut que tu penses à prendre plus de personnes. Parce que ton histoire de « je ne prends pas beaucoup de personnes », c'est pas bien, il faut prendre plus de personnes. Éclosion, c'est vraiment un programme où je ne prends pas beaucoup de personnes, tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai été conduite. Et pour avoir ce type de profondeur-là, je vous assure que les filles, mine de rien, c'est prunant. Ça demande beaucoup d'investissement. Et je ne peux pas prendre plus que ça en cette saison particulière de ma vie. Alors, éclosion, c'est un programme de, on va dire, 14 semaines, deux semaines de préparation et 12 semaines intenses. Et c'est pour les femmes qui sont dans trois, on va dire, elles ont dans trois types de situations. Elles sont en début dans leur saison de respiration, elles s'interrogent, elles se rendent compte qu'elles ont des blessures, elles veulent travailler sur ça. Ou alors, elles sont en milieu, elles ont déjà fait des programmes, des accompagnements, mais elles savent qu'il y a une profondeur qu'elles n'ont pas atteintes. Ou alors, elles sont en train de sortir. Il y a plein de choses qu'elles ont réglées, mais elles sentent qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui nous montre. Donc, c'est à ces trois types de femmes que l'éclosion s'adresse. Donc, c'est un programme qui est basé, comme je le disais, sur, et vous pouvez, j'ai mis le lien dans le chat, vous pouvez cliquer là-dessus. Après, s'il vous plaît, pour suivre, donc, pour voir à peu près, c'est basé sur Luc 10, le verset 27, qui dit, « Tu ameras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta grâce, et ton prochain comme toi-même. » Donc, on va travailler sur la réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Éclosion, vous allez voir les témoignages des sessions passées. Il faut savoir qu'on va lancer la quatrième cohort d'éclosion. Donc, pour celles qui vont nous rejoindre, vous allez faire partie de la quatrième cohort d'éclosion. Et à l'intérieur d'éclosion, on a quoi ? On a éclosion, c'est vraiment un programme qui est personnalisé. Comme elle a dit, c'est un programme qui est construit autour de vos besoins. Ce n'est pas un programme qui est déjà préenregistré. Vous allez prendre ce qui est pour vous. Non, c'est vraiment un programme qui est construit autour de vos besoins. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est vraiment qu'il y a des sessions de formation. Mais vraiment, dans un pourcentage de 10 à 15 %. C'est vraiment très peu. Mais c'est là où on prend le temps d'asseoir, les bases sur lesquelles on va travailler en session de coaching de groupe. Donc, les sessions de coaching de groupe, on va travailler ensemble, en groupe. Et oui, là, vous pourrez apprendre les unes et les autres, vous soutenir, recevoir au travers de l'expérience de l'autre. Désolée pour la petite tapotée. Donc, je vais aller vite. Il y a les sessions du diol de coaching aussi. On a les sessions hebdomadaires d'intercession. Vous aurez un support illimité. On a le groupe et il y a des bonus aussi complémentaires que j'offre. Alors, les places sont en train de partir. Et franchement, c'est la vérité. Il y a des places qui sont en train de partir. Il n'y a plus beaucoup de places qui restent. Donc, si le Seigneur vous convainc d'intégrer Éclosion, je vous invite véritablement à cliquer sur le lien. Vous allez avoir les informations. Vous allez réserver votre appel. Durant l'appel, qu'est-ce qui va se faire? C'est juste, on va échanger. Vous allez voir si le programme vous convient. Si je suis la bonne personne pour vous. Je vais voir si j'ai la conviction du Seigneur. Si je suis vraiment la bonne personne pour vous. Et après, on va passer aux modalités. Comment ça peut se faire? Donc, c'est vraiment pour ça, c'est pour mieux vous comprendre. Mieux savoir c'est quoi vous attendre, c'est quoi vos besoins. Est-ce que Éclosion en soi peut répondre à vos besoins? Si c'est le cas, je vous le dirai. Si c'est le cas, je vous le dirai. Et si ce n'est pas le cas également, je vous le dirai. S'il ne faille vous référer à un autre coach, je le ferai. S'il ne faille vous proposer un autre type d'accompagnement, je le ferai. Donc, voilà. C'est vraiment un programme. C'est un programme prégnant. Et si vous avez la conviction du Seigneur, en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, c'est la dernière fois en 2022 que j'ouvre les portes d'éclosion. C'est fini. Donc, c'est parti pour 2023. Et en 2023, les prix vont augmenter. Le programme va changer. D'accord? Donc, je vous invite vraiment, si le Seigneur dit, entrez là maintenant, entrez là maintenant. Des fois, il y a des personnes que je lançais des programmes et tout. Et c'était la saison pour eux, pour rentrer. À cause de beaucoup de paramètres, la saison dans laquelle ils étaient, même le prix et tout. Elles pouvaient rentrer là-dedans et elles ne sont pas rentrées. Et après, les prix ont augmenté. Et elles ne pouvaient plus rentrer là-dedans. Et elles ont regretté de ne pas avoir pris. Mais le Seigneur ne dit pas, reviens en arrière. C'est fini, c'est fini. Et je sais qu'il va restaurer après. Comment? Peut-être pas avec moi. Je ne sais pas. Franchement. Mais je vous en prie, les filles. Ce n'est pas pour vous mettre la pression. Éclosion, le Seigneur vous appelle. OK? Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Vous vous connaissez déjà. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous vous connaissez déjà. Donc, je vous en prie, prenez votre, réservez votre place. T'es qu'on attend le cotage. Je ne prendrai plus personne. Et ça va partir pour l'année prochaine. OK? Donc, est-ce que j'ai des questions? Ah oui, il y a, my goodness, il y a Fatima qui voulait faire son témoignage. Est-ce que tu, les filles, s'il vous plaît, comme c'est tard, Fatima, est-ce que tu permets qu'en e-box, tu me le fasses, en soi, en voice et tout? Et après, je vais le mettre dans le groupe si tu le veux. Ou alors, tu peux l'écrire et je vais l'anonymiser. Parce qu'on a fait une heure trente. Souvent, on voit les longs live. D'accord. Mais je vais le mettre dans le groupe. Ah, d'accord. Dans le groupe Telegram, c'est ça. D'accord. OK. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été béni, béni, béni. Qui a été béni comme moi? En tout cas, moi, j'ai été béni. Le Seigneur était là, donc je ne peux que dire que je suis béni. Qui a été béni? Mettez-moi les deux dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez été béni, si le témoignage de Mina aussi vous a béni, elle a donné plein de pépites. Mina. Ah, Mina. Glare à Dieu. Glare à Dieu. Glare à Dieu. Glare à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui ont été là jusqu'à maintenant. My goodness. Attendez, les filles. Je pense que je vais vous donner le lien. Hello, Hollande, soit la bienvenue. Je voulais vous mettre le lien du workbook sur la gestion des émotions. C'est un workbook que j'offre dans les cas des consultations pour préparer la consultation. Donc, je voulais vous mettre le lien depuis hier. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui se sont rappelées de ça. Donc, je le mets dans le chat. Vous pourrez cliquer là-dessus pour après télécharger votre workbook. Oui, le témoignage de Mina est puissant. On a vraiment pris le temps. Aujourd'hui, je ne courrai pas. Je me suis autorisée ça. Je suis désolée. Mais il fallait quoi. On ne va pas être tout le temps en train de courir et rater les choses. Et voilà. On rends gloire à Dieu. On rends toute la gloire à Dieu. Merci, merci Jésus. Faites vos retours, s'il vous plaît, les filles, que ce soit dans le groupe ou que ce soit Inbox. Voici le lien pour accéder au workbook. Je mets mes contacts aussi. Pour toutes celles qui voudraient m'écrire et qui ne sont pas sur télécom, c'est contact. Donc, le lien, vous pouvez le partager. Le lien du programme Eclosion, si vous connaissez quelqu'un qui s'est certain d'intéresser et tout, vous pouvez lui partager. Donc, on se dit à demain pour la suite dans le groupe. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, sommeil doux et paisible pour chacune d'entre nous. Je déclare, je décrète et j'établis que nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Mais surtout les filles, après cette session, j'ose nous inviter. Allez ouvrir la discussion avec Dieu. Allez parler avec Dieu. Pour celles qui se sont appelées à un peu de l'éclosion et même pour celles qui ne le sont pas. Pour la suite de votre procès, comment est-ce que Dieu vous conduit ? Qu'est-ce que Dieu a... Ouvrez la discussion avec Dieu. Ouvrez la discussion avec Dieu. Donc, on se dit à bientôt. Soyez abondamment bénis. Pour celles qui veulent rester dans le chat, je crois, pour peut-être dix minutes, vous pouvez rester. Je vais éteindre le salle de diffusion sur YouTube.